Salam alaikum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Fadra El. Le premier épisode de cette nouvelle saison. La saison 2018-2019, Inch'Allah. Les histoires que vous allez entendre aujourd'hui sur ce nouvel épisode, elles ont été racontées par un shair que j'écoutais il y a un petit moment. Ce shair disait qu'un jour, lorsqu'il était professeur de loi islamique dans une université, il y a un jeune qui est venu lui parler et lui poser quelques questions. Le shair dit comme quoi le jeune avait des signes de piété. Il était respectueux, son visage était lumineux et il est venu se plaindre à son professeur. Et il lui a dit, « Shair, dans l'université, il y a beaucoup de tentations. Je suis énormément tenté par la fille. Il y a énormément de péchés qui m'entourent. C'est quoi la solution ? Et moi, je ne veux pas désobéir à Allah et je ne veux rien d'autre que lui. » Le shair dit, le jeune homme parlait avec une souffrance, on ressentait une souffrance dans sa voix. Il était mal, il souffrait, il voulait ne pas tomber dans ces péchés-là. Le shair, il n'avait pas de réponse à lui donner, à part lui demander s'il pouvait l'envoyer vers quelqu'un d'autre qui lui avait plus de savoir et plus de sagesse. Et il avait certainement la solution à son problème, à ce jeune-là. Donc il lui dit ça et le jeune, il lui dit, « Bien sûr, je suis preneur de toute solution. » Il lui a dit, « Va voir Allah. Va le voir et parle-lui exactement de la même manière que tu as utilisé pour me parler. Va le voir et explique-lui ton problème. Dis-lui que tu souffres. Dis-lui que tu es à deux doigts tombés dans ce péché-là. Dis-lui que tu es entouré de péchés et que tu ne veux pas goûter à ces trucs-là. Raconte-lui ton problème. » Le docteur dit, « Quelques jours ou quelques semaines après, j'ai revu le jeune homme et je lui ai demandé si ça allait mieux. » Et le jeune homme, il a répondu que tout allait bien maintenant. Psychologiquement parlant, ces problèmes n'existent plus pour lui. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un homme qui lui, malheureusement, il était en train de se noyer dans les péchés. Il fréquentait les boîtes de nuit. Malheureusement, il fourniquait. Et cet homme-là, c'était le voisin d'un imam d'une mosquée. Et un jour, l'imam, il a ressenti que cet homme-là, son voisin, était en train de prier derrière lui à la mosquée. Car il l'a vu dans le premier rang. Et c'était le cas pendant plusieurs semaines d'un coup d'affilée. L'imam étonné et content. Un jour, il est parti le voir et il lui a dit, « Subhanallah, comment t'as changé ? T'es passé du noir au blanc ? Comment tu as fait ? Raconte-moi. » L'homme prend la parole et dit, « Un jour, durant une nuit, j'étais en train de boire de l'alcool, malheureusement. J'avais plein de bouteilles autour de moi et j'étais tout seul dans ma chambre. Et j'avais le cœur très serré. Je pensais à Dieu et je l'imaginais en train de m'observer. En train de m'observer boire et lui désobéir. Puis j'ai commencé à lui parler en lui disant, « Allah, tu sais ta valeur dans mon cœur. Et tu sais comment moi j'ai envie de quitter ce péché. » Il disait ça en pointant de son doigt la bouteille en face de lui. Et il disait, « Allah, je veux revenir vers toi, mais je ne peux pas. Allah, par ta puissance, enlève ce mur qu'il y a entre toi et moi. » Et c'était ça, sa solution pour quitter le péché. Si on remarque bien, dans ces deux histoires, les personnes qui ont parlé avec sincérité avec Allah, elles étaient toutes seules. Elles étaient toutes seules face à lui. Et lui en parlaient avec un cœur pur et sincère. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la grandeur de ton péché, je répète, quelle que soit sa grandeur, elle n'est jamais plus grande que la grandeur de la miséricorde d'Allah. Car comme raconté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, « Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, « Et lorsque je l'aime, » Ici, Allah, il parle du serviteur, de l'être humain. « Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, et son pied par lequel il marche. » Et écoutez bien, « Et s'il me demande quelque chose, je lui accorderai. Et s'il me demande ma protection, je lui donnerai, subhanallah. » Quelle beauté et quelle miséricorde. Donc toi, mon frère, ou toi, ma sœur, avant d'aller te plaindre chez n'importe qui, repense à ce hadith. Et applique cette méthode, et Inch'Allah, tout ira bien. C'était la fadela d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois avec une nouvelle fadela. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada